Bonjour et bienvenue. Voici notre retour d'horizon économique géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'était complètement illogique ». Donc totalement inévitable. Le rebond des indices boursiers ne s'est pas arrêté au 28 mars, la fameuse séance d'habillage de bilan trimestriel où on pensait que vraiment les gérants s'étaient lâchés et qu'on allait donner le dernier coup de rein. Et non, et non, ça continue. Trois premières séances trimestrielles et trois hausses d'affilée pour un CAC 40 qui maintenant s'envole au-delà des 5 480 points, revenant à seulement 0,5% de son zénith du 3 octobre dernier. Comment peut-on avoir renoué avec les sommets historiques alors que la croissance attendue pour 2019, voire pour 2020, est revue de 30% à la baisse ? 30% ? Mais d'où sortiez-vous ça ? Ah bah écoutez, il y a de très bonnes sources comme par exemple l'OCDE. L'OCDE hier annonce que la croissance du commerce mondial va être révisée de plus 3,7% à seulement plus 2,6% en 2019. Ouais, bon, ça, c'est... On parle un peu dans le vide, c'est abstrait. Alors rentrons dans le très concret. Le fret maritime transatlantique et transpacifique a chuté de moins 4,6% à moins 4,7% au mois de février. C'est surtout les échanges avec la Chine qui ont fortement baissé. Les importations américaines en provenance de Chine ont chuté de moins 9,9%. Ouais, mais attendez, attendez. Le mois de février, c'est spécial. Il y a une semaine en moins. Il y a la Golden Week. Donc c'est normal que les importations américaines aient de toute façon baissé au mois de février. Oui ? Alors je suis d'accord. Alors on va prendre les choses sous un autre angle. La messagerie, c'est-à-dire les colis qui circulent à l'intérieur des États-Unis ou à l'intérieur de l'Europe. On est quand même là beaucoup moins dépendant des imports-exports. On est plus dépendant de ce que les gens achètent réellement, soit en direct, soit sur Internet. Et alors là, au mois de février, vous avez des baisses d'activité, des DHL, UPS et autres services de messagerie, des baisses qui vont de moins 10% à moins 15%. Donc c'est pire encore sur Terre que ça ne peut l'être sur les liaisons maritimes. Donc on a bien la preuve que l'économie ralentit. Comment donc a-t-on pu revenir au sommet ? Je repose la question. Eh bien, maintenant, tout le monde le dit, le répète. C'est devenu une espèce de chant choral parmi tous les commentateurs, les gérants. Ben voilà, vous n'avez pas compris, M. Béchade. C'est le put-Fed qui est de retour. Attendez, le put-Fed, il nous a été annoncé pratiquement début janvier. Rappelez-vous, on parlait déjà de retournement à 180 degrés de la politique monétaire de la Fed. C'était donc en janvier. On vient de prendre 15% supplémentaires. Alors, question. Est-ce que les 0,5% en moins sur le taux FedFund, est-ce que ça vaut 25% de hausse du Nasdaq et plus de 20% de hausse du S&P ? C'est tout. La question, elle est toute simple. Est-ce que 0,5% en moins sur les taux, ça compense une baisse de 30% de l'activité ? Voilà. Je pose juste cette question. Vous connaissez plus ou moins la réponse que j'ai derrière la tête. Donc, qu'est-ce qui fait monter les marchés ? Eh bien, les algos, toujours les algos. N'oubliez pas que pour un algo, toute l'information est toujours dans le cours et que le cours précédent, c'était il y a un millième de seconde. Le cours d'avant, c'était il y a trois millième de seconde plus tôt. Autrement dit, en permanence, les algos analysent ce que disait le cours d'avant et d'avant et d'avant, et ce, des millions de fois au cours d'une heure, comme si au cours d'une heure, il y avait des millions d'informations supplémentaires. Non. La principale information aujourd'hui, c'est le cours de bourse. Ce n'est pas l'information en général. Ce n'est pas la macroéconomie. C'est le cours d'avant qui renseigne sur ce que fera le cours d'après. Et dans ce système, ce sont les flux qui font la différence. Et qu'est-ce que c'est que ces flux ? Eh bien, aujourd'hui, ce sont des fonds qui font de la gestion de réplication indicielle passive qui sont en retard et qui le sont systématiquement depuis probablement fin janvier. Parce qu'à fin janvier, on avait déjà pris 15% sur les plus bas. Ça allait déjà très très vite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a, là encore, des algos qui ramassent du papier pour coller au benchmark. Ce qui fait que ce ramassage, face à aucune offre, parce que dès que ça monte, évidemment, il n'y a plus un vendeur, eh bien, ça tire les cours. Et il faut à nouveau acheter pour compléter. Enfin, vous voyez le truc de dingue qui se dessine et qui se perpétue. Et nous en sommes donc au 3 avril. Et ça continue. Et maintenant, c'est à peu près une certitude. On va bien revoir les plus hauts historiques. Alors qu'ils étaient déjà complètement faramineux fin septembre, début octobre. On anticipait déjà des trucs pas possibles, irréalisables en 2019 et en 2020. Et maintenant qu'on est absolument certain que ça ne va effectivement pas se réaliser, on va payer encore plus cher. C'est totalement illogique. Mais vous le voyez aujourd'hui, c'était inévitable. Je voudrais terminer en vous rappelant qu'hier, j'ai fait un petit teasing sur un jeu concours lié, et ça c'est tout proche, à un dix millième abonné à cette chaîne de vidéos. Donc pour être très très clair, le jeu concours n'est pas encore ouvert à nos abonnés actuels. Il va bientôt l'être et vous aurez toutes les précisions sur les modalités. Et puis, bien sûr, le dix millième à s'abonner, lui, gagnera également un cadeau. Donc tout le monde va gagner, ne vous inquiétez pas. Et surtout, bien sûr, nos plus fidèles abonnés. Mais ils peuvent faire circuler, bien sûr, l'information pour qu'un futur abonné soit également un des gagnants du jeu, dont nous vous donnerons tous les détails prochainement. Sous-titrage ST' 501